... Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur deux thèmes qui tournent autour de la femme égyptienne. Alors, l'image de la femme égyptienne à l'étranger et l'émancipation de la femme par le président Abdel Fattah Sissi. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil, madame l'ambassadeur Naila Gabr. Bonjour. Bonjour. Votre excellence, premièrement, si on parle de l'image de la femme égyptienne à l'étranger, si vous pouvez un tout petit peu nous élucider là-dessus. L'image de la femme égyptienne est assez positive parce que quand on parle de la femme égyptienne, alors à l'étranger, en France, des rêves égyptiennes, des statues égyptiennes, des temples égyptiens où il y avait les femmes auprès des hommes dans toutes les gravures sur les temples égyptiens. Alors, on parle de Hatshepsut, de Neverti, qui était Nevertteri, et de Cléopâtre. Alors, voilà, la femme égyptienne a une image assez positive dans l'étranger. Et quand il voit actuellement les diplomates égyptiennes, alors elle est de plus en plus positive. Disons, si vous voulez, un exemple qui est très récent. Moi, j'étais dernièrement à Genève en tant qu'experte des Nations Unies pour les droits de la femme. Il y avait la discussion du rapport égyptien périodique et ce rapport a été très bien accueilli. Soit la délégation a été très bien accueillie et aussi le rapport en tant que rapport a été bien accueilli vu le contexte du rapport, les informations que font tenir le rapport. Alors, voilà, c'est un exemple concret qu'on a vu récemment, dernièrement, aux Nations Unies à Genève. Je peux vous ajouter une chose. Hier, nous avions un entretien dans le cadre de la Constitution pour le statut de la femme à New York. Et nous avons participé. Docteure Amaya Mork, c'est présidente du Conseil de la femme, a participé. Moi-même. Oh oui, Docteure Ahala Saïd, notre ministre de la planification et du plan, a participé. On parlait de l'empowerment économique de la femme pour faire face à la pauvreté et pour assurer le développement du pays. Oui, voilà, c'est ça l'image de la femme égyptienne et c'est là la participation de la femme égyptienne dans les instances internationales. Puisqu'on célèbre la femme en général durant le mois de mars, pas seulement la femme égyptienne, comment vous voyez le rôle de la femme aujourd'hui devant plusieurs problèmes, plusieurs catastrophes comme la pandémie du Covid-19, comme les problèmes économiques, comme les guerres. Comment vous voyez le rôle joué par la femme partout dans le monde ? En tant qu'experte des Nations Unies pour les droits de la femme, vous savez que j'ai été élue et réélue pour six mandats, c'est-à-dire je suis aux Nations Unies en tant qu'experte élue de la CDF, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'encontre des femmes. Alors je vois tous les rapports périodiques des États membres qui sont 189 pays et je vois que la participation de la femme actuellement, comme vous l'avez justement mentionné, pour les désastres et les crises politiques, les crises économiques et les crises aussi pour les désastres naturels. La participation de la femme est fort importante. Nous n'oublions pas la résolution du Conseil de sécurité 1325 sur la femme, paix et sécurité qui demande aux États membres des Nations Unies d'assurer la participation de la femme, soit dans la période de la crise, avant crise et après crise. Et ça, c'est une résolution qui est très connue. Et tous les pays présentent des rapports concernant leur mise en œuvre de cette résolution. Aussi, le rôle de la femme, comme vous avez demandé, pendant la pandémie, est très important. Parce que la femme est l'exemple. La femme, c'est celle qui est au foyer, à la maison. C'est elle qui dirige, d'une certaine manière, la famille pour sa face à la pandémie. Alors, ce rôle est fort important. Et n'oublions pas que ce rôle primordial de la femme s'élève à tous les niveaux, à toutes les échéances. Sinon, on perd la moitié de la force de la société, si on néglige le rôle de la femme. Voilà. Oui. Également, si on parle de la femme, récemment en Égypte, depuis la révolution de 2013, on parle d'un rôle éminent dans la lutte pour l'Égypte, je dirais. Si vous pouvez un tout petit peu nous élucider là-dessus. Oui. Le rôle de la femme en Égypte, actuellement, est un rôle prépondérant. Et regardez la participation de la femme, la composition du cabinet, le nombre de femmes ministres, au conseil des ministres, le nombre de femmes au Parlement. J'étais récemment au Parlement. Il y a aussi les jeunes parlementaires, un nombre assez important. Les femmes sont partout. Cela est fort important. Nous n'oublions pas aussi des initiatives présidentielles concernant le rôle de la femme, concernant ce qu'on appelle le planning familial, comment maintenant organiser les grossesses des femmes et le nombre d'enfants dans la famille. Cela est fort important. Le rôle de la femme, aussi, le respect de la femme. Cela, c'est très important. Quand la société respecte la femme, respecte son rôle. Et cela est déterminant pour permettre à la femme de jouer pleinement son rôle dans toutes les échéances, dans tous les domaines. On doit dire aussi qu'un des dossiers les plus importants de nos jours, c'est le dossier de l'environnement, de la COP 27, que l'Égypte va accueillir en novembre à Sharmesher. Et on doit admettre que la femme égyptienne, la femme pharaonique, c'est la première femme qui a découvert le recyclage. Oui, oui, c'est très important, si on retourne à l'histoire. La femme égyptienne, dans l'ancienne Égypte, elle participait pleinement dans tous les domaines. Et quand vous avez parlé, le respect de la nature et l'utilisation du potentiel de la nature, dans le foyer, dans la médecine, dans le maquillage, et aussi, oui, dans le recyclage, vous n'avez pas tant raison. Elle a inventé le poisson salé, c'est très important. Oui, alors la femme a un rôle très important dans le respect de la famille, de la nature, même en inculquant à ses enfants le respect de la nature. Quand tu vois une fleur dans le jardin, tu la regardes, tu la dessines, mais tu ne vas pas couper ou arracher la fleur immédiatement. Tu respectes les arbres, tu respectes tout ce qui est nature. C'est très important. Oui. On va s'adonner à l'élargable également, si on parle de la diplomatie égyptienne, la femme participe et fait partie de ce corps diplomatique égyptien depuis des décennies, je dirais même. Depuis Rotel Maras, oui, oui, oui. Oui, aujourd'hui, on parle du centenaire de la diplomatie égyptienne. Exactement. La femme fait partie intégrante de ce corps. Oui, oui, vous savez, nous avons participé en tant que diplomates à tous les travaux. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai été la première directeure des droits de l'homme dans les affaires étrangères égyptiennes. Et j'ai conçu, j'ai pâti ce département. Et j'ai été ambassadeur en Afrique, en Afrique du Sud, en Boissana, au Lissotos. Et aussi, j'ai participé dans les instances internationales à Genève. J'étais jeune diplomate à Paris. Après, j'ai été ambassadeur, représentant permanent aux Nations Unies à Genève. J'ai participé à plusieurs échanges dans la francophonie, dans le désarmement, dans les négociations pour le trade negotiations, pour le commerce international, etc. Après, je suis devenue assistante du ministre pour tout le multilatéral. Alors, ça, je donne mon exemple personnel. Nous avons des ambassadeurs qui ont été chefs du cabinet du ministre, qui ont été assistantes pour les affaires américaines dans plusieurs secteurs. Et jusqu'à présent, nous avons beaucoup de femmes dans nos ambassades et dans nos consulats qui font un exercice formidable. N'oublions pas l'exemple, par exemple, actuel de mon ami et d'un figure très respecté, Faiza Abou Naga, qui, actuellement, qui s'occupe des questions de sécurité à la présidence. Voilà, première femme qui s'occupe de ce dossier qui est tellement difficile. Alors, on n'oublie pas cela. Oui, certainement. Alors, l'ambassadeur Naïla Gabro, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier, à vous souhaiter un joyeux mois de mars, mois de la femme égyptienne. Merci à vous, chers téléspectateurs de notre part. Je tiens également à souhaiter à ma collègue Yara, joyeux mois de la femme, mois de mars. Non, c'est toute l'année. Ce n'est pas seulement le mois de mars. On célèbre la femme égyptienne durant toute l'année. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501